Une entame de match idéale pour Toulouse. Beaucoup de mouvements et à la clé. Un essai d'Alexis Palisson, 10-0 en 10 minutes. Face à un stade toulousain qui semble être redevenu lui-même, Bayonne se met-il à trembler. Jamais. Bayonne, il ne perd. On a une histoire, on a une ville tout ensemble, un bel stade. L'herbe ici, c'est verde, c'est très verde. Surtout celle de l'ambu toulousain. La réplique vient en effet très vite. Les Basques ne se démobilisent pas. Jorokosoko conclut superbement une action limpide des 3K. C'est vrai qu'on a une force mentale à revenir dans le match, à ne pas paniquer. Revenir petit à petit et je pense qu'on n'a pas bloqué le jeu, on a envoyé du jeu et ça a payé aujourd'hui. Le match va basculer à la 22ème minute. Le numéro 2 noir marche volontairement sur une articulation, mais c'est un carton rouge. Coré Flynn, le All Black n'a pas foulé que la verte pelouse de Jean Daugé. Toulouse jouera désormais à 14 et encaissera deux essais avant la pause. Tout aussitôt par le jeune espoir Anthony Etriard qui prolonge la course de Mathieu Hugalde. L'aviron vient de prendre les commandes. Du moment où ils ont pris le carton, après on a senti qu'on prenait l'avantage, l'avantage. Et on a, comment dire, développé notre jeu en étant patient. Et au bout d'un moment, les intervalles s'ouvraient. Donc voilà, on a marqué quatre essais aujourd'hui. Charles Olivon, servi par Scott Pedding, permet à Bayonne euphorique de creuser l'écart. 25 à 13 à la pause avec ce troisième essai. On s'est accroché, on peut à tout moment revenir dans le bonus à 14 contre 15 toute la partie, avec des décisions qui ont pesé tout le long de cette partie. Enfin, c'est un essai de pénalité qui parachève la victoire bonifiée de Bayonne, 35 à 19. L'herbe est verte et le ciel est bleu pour l'aviron.